Période de questions. Le chef de l'opposition officielle de Sa Majesté Mers, ma question s'adresse à la première ministre concernant la perte d'emploi en Ontario. Vous êtes d'accord que l'Ontario fait face à un problème important. On peut continuer sur la même voie avec les pertes d'emploi, le chômage chez les jeunes et plus d'un demi-million de personnes sont sans emploi ce matin. On peut choisir une nouvelle voie pour un meilleur Ontario. On a un plan pour le faire. On s'est réveillé ce matin avec une autre perte d'emploi au Canada et la plupart des pertes d'emploi en Ontario. La fermeture d'usines de transformation à Belleville comme exemple. Première ministre, j'ai été d'accord pour faire table rase. Chaque jour, chaque semaine, les emplois sont perdus dans les usines. Est-ce que nous allons voir un plan en matière d'économie ou bien c'est mieux que vous pouvez faire? Première ministre, merci, M. le Président. Je sais que le chef de l'opposition voudrait en entendre davantage des entreprises qui viennent en Ontario, créer des emplois en Ontario. Je vais en parler lors de la complémentaire. Nous avons un plan. J'en ai parlé à plusieurs reprises, comme l'équipe l'a fait. Je sais que si nous investissons dans les gens qui ont les bonnes compétences, les bonnes formations dans les infrastructures pour permettre aux entreprises d'attirer les entreprises et que les biens et marchandises se déplacent dans le grand Toronto et au dollar et dans le climat des affaires qui est dynamique, concurrentielle, qui permettent aux entreprises. Ce sont les investissements. C'est le cadre de notre intervention en Ontario. Je comprends que le secteur de la transformation est en transition. Nous sommes très conscients. Donc, c'est pour ça que nous devons avoir un climat favorable aux entreprises. Veuillez attendre. Le premier ministre parle de 300 000 emplois, une transition. On parle de 400 emplois depuis que vous êtes au travail, une transition. Tout ça, c'est parce que vous… C'est un désastre économique pour moi. Oui, c'est simplement une transition. et c'est à cause de la globalisation. Le premier ministre, ces entreprises quittent votre province d'Ontario et vont ailleurs au Québec. John Deere, l'équipement oratoire s'est construit, mais c'est au Wisconsin-Inde, qui est ici depuis 100 ans, dans la province d'Ontario. Et le ketchup, maintenant, sera fait en Ohio. Donc, tout ça, ce sont des déchets. C'est un plan sérieux. Nous avons un plan. Suivez notre plan. Merci. 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 Ça suffit. Premier ministre, merci, M. le Président. Ce que le chef de l'opposition doit reconnaître, qu'il y a plus de 460 000 emplois qui ont été créés en Ontario depuis 2009. Il est très important que le chef de l'opposition reconnaisse le succès, notre succès, parce qu'avec notre plan, nous renforçons notre position. Il y a des modifications cependant dans la province. Arrêtez la pendule. Le député de Lambton, Kent, de Middlesex, rappelle à l'Ordre poursuivre. Je comprends qu'il y a des changements à l'économie, mais ce changement veut dire attirer les entreprises en Ontario. Et il y a des modifications également concernant les entreprises qui quittent Green Tire Manufacturing, Honor Supplies, qui va ouvrir la plus grande usine de refabrication des pneus Bradford, Blastic Manufactures. On parle de 60-70 emplois. Des emplois qui viennent en Ontario et il faut créer un environnement pour attirer ces entreprises complémentaires. Nous avons perdu plus de 300 000 emplois dans le secteur de la fabrication. C'est vraiment éliminer le secteur de la fabrication. C'est l'élimination de la classe moyenne en Ontario. Et avec votre attitude de Pollyanna, rien de chance. Maintenant, elle disait que la perte d'emploi, c'est un mythe. Maintenant, vous dites que c'est une transition. Pourquoi pouvez-vous dire ça aux familles de John Deere ou de Leamington, qui n'ont aucun emploi, alors que tous ces emplois qui vont aux États-Unis? Oui, on a fait table rase. On vous a demandé de déposer votre plan. Vous n'avez pas déposé de plan. Vous avez augmenté les formalités administratives. Votre plan ne fonctionne pas. Faites table rase pour avoir un nouveau plan pour restaurer le climat économique en Ontario. Vous n'avez aucun plan. Veuillez vous j'espère. Veuillez vous j'espère. Merci. Première ministre, le chef de l'opposition allait parler des employés de Ford Oakville, où on a investi 70 millions de dollars pour maintenir et de retenir les emplois à Ford. Je crois que les familles d'Oakville seraient très positives avec notre plan. Je sais qu'ils ont une réunion communautaire à Leamington, et que pour eux, c'est toujours le désastre, qu'il n'y a aucune possibilité de succès. Je sais que son député, qui était à la réunion vendredi dernier, a dit que la réunion n'avait rien fait ressortir. Nous étions à Leamington. On comprend la souffrance des familles. On travaille avec les collectivités. Il y a des possibilités. Ce sera une idée que le chef de l'opposition et ses députés travaillent avec les collectivités au lieu de faire dans la négativité. Le ministre des Affaires rurales rappelle à l'ordre. Le ministre de l'Environnement rappelle à l'ordre. En fait, la première ministre n'a pas de plan pour créer des emplois. Il y a une histoire concernant le président Truman et de faire la colère devant le Congrès. Tout ce que je dois leur dire, c'est la vérité. Plus de 300 000 emplois ont été perdus dans la province. Et vous éliminez la classe moyenne et en matière de revenus. Nous avons toujours été le leader au Canada. C'était toujours la porte de possibilité avec d'excellents emplois et non pas les envoyer ailleurs. Nous étions le leader, meilleur endroit pour travailler. Maintenant, nous sommes à l'arrière. Vous appelez ça un mythe, d'une transition. Est-ce que vous avez des oreillères qui vous empêchent de comprendre les défis auxquels la province est confrontée? Est-ce que c'est la globalisation où l'Ontario, en vertu des libéraux, est la pire en matière de croissance de toutes les 10 provinces? Pourquoi sommes-nous en arrière, derrière? Merci, M. le Président. Je sais que le chef de l'opposition aimerait, dans son argument, expliquer comment nous avons réalisé et créé plus de 400 000 emplois depuis 2009 en investissant dans les entreprises, renforcer notre potentiel économique. En créant un climat concurrentiel dans cette province, ça suffit. Ce n'est pas parce que je ne parle pas, ça ne veut pas dire qu'il faut avoir des dialogues entre vous. J'espère que vous avez remarqué que j'ai mentionné votre circonscription. Merci, M. le Président. Je ne suggère pas que tout le travail ait été fait. Il faut faire davantage. Et la reprise n'est pas encore, ici ou ailleurs, aussi rapidement, comme on l'aurait souhaité. Mais les gens de Rx, Ford, Toyota, Green Tower Manufacture, New Terra, Pelloffel, Lambton Conveyor, Plastair, Energy Canada, toutes ces entreprises ont tiré les avantages de notre appui. On travaille avec 16 entreprises. Des emplois sont créés. C'est notre plan, et notre plan fonctionne. Complémentaire. Applaudissements. Applaudissements. Vous savez quoi? Je mentionne Harry Truman et vous citez McFarlane, Premier ministre. M. le Président. Ce n'est pas la réalité. On a perdu plus de 300 000 emplois dans le secteur de la fabrication. La pire croissance salarière au Canada. Les réalités, ce sont les faits. Et c'est la réalité des familles. Deux autres exemples. GM, qui fait la caméra à Oshawa, qui sera fabriquée maintenant au Michigan. Caterpillar a fait leur équipement à London, Ontario. Et toutes ces entreprises retournent en Indiana. Ces produits sont construits et vendus et achetés, mais ils ne sont plus fabriqués dans la magnifique province de l'Ontario. dise pourquoi ça se produit et ça se reproduit et ça se reproduit encore et encore... Applaudissements. Prenez-vous siège, s'il vous plaît. Prenez-vous siège. Merci, Madame la Première Ministre. Merci beaucoup, M. le Président. Alors, pourquoi est-ce que l'opposition n'a pas soutenu nos efforts, M. le Président? Pourquoi est-ce- que l'opposition n'a pas soutenu notre plan de développement régional, M. le Président? Pourquoi est-ce que l'opposition ne travaille pas avec nous pour soutenir des lois telles que la loi sur l'infrastructure et le développement local, la loi sur les aliments locaux ? Pourquoi est-ce que l'opposition ne travaille pas avec nous pour adopter ces lois qui sont susceptibles de créer de l'emploi ? Je comprends que la fonction de l'opposition soit de nous remettre en question, mais c'est également le travail de l'opposition de se comporter de manière cohérente. Et s'ils voulaient vraiment créer de l'emploi, ils nous soutiendraient dans le cadre de ces lois qui permettraient de créer de l'emploi. J'espère qu'ils le feront. Merci. Question complémentaire finale. Le problème, Madame la Première Ministre, c'est que les emplois que vous créez sont les emplois au Michigan. Non, le Michigan a maintenant surpassé l'Ontario en production automobile. Nous étions les leaders en la matière pendant des années dans l'Amérique du Nord tout entière. Et le Michigan nous a dépassés. Pourquoi ? Eh bien parce que vous avez fragilisé la province de l'Ontario. Vous avez augmenté les impôts, vous avez éliminé notre classe moyenne. Et vous avez augmenté les tarifs d'électricité, j'en passais des meilleurs. Ceci a des incidences sur les travailleurs de l'Ontario et leurs familles. Eh bien moi, je comprends les préoccupations de ces familles qui travaillent en Ontario et qui veulent de bons emplois dans notre province. Merci. Reprenez vos sièges, s'il vous plaît, reprenez vos sièges. Merci. Merci. J'aimerais vraiment vous rappeler encore et toujours que lorsque je demande du calme et qu'il y a du calme, eh bien ce n'est pas le moment d'interjecter. Merci Madame la Première Ministre. Merci Monsieur le Président. Ce que nous savons sur le plan du chef de l'opposition, c'est que l'on perdrait de nombreux emplois, 10 000 exactement, dans le secteur de l'éducation, que l'on perdrait des emplois dans le secteur de la santé, 2 000 exactement. C'est une politique de la terre brûlée et je ne pense pas que pour avoir un Ontario fort, eh bien il faille sacrifier la protection de notre environnement. Je ne pense pas que pour avoir un Ontario fort, il faille miner les relations entre les travailleurs syndicats et le gouvernement. Et les gens qui ont en fait protégé nos emplois et protégé les travailleurs toutes ces années. Ce serait une politique de la terre brûlée chez les conservateurs. Ils se débarrasseraient des travailleurs syndiqués. Reprenez vos sièges s'il vous plaît. Reprenez vos sièges s'il vous plaît. Le ministre des services sociaux et communautaires à l'ordre, s'il vous plaît, et le député d'UNIPEAN-Carlton à l'ordre également. Merci. Nouvelle question. Le député de Toronto, Danforth. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. La semaine prochaine, le gouvernement va annoncer un autre plan énergétique à long terme. Et depuis la présentation du dernier plan, il y a eu des factures d'électricité en hausse, des annulations de centrales électriques. Pourquoi est-ce que les contribuables devraient croire que ce plan serait différent cette fois-ci ? Merci. Je pense que le ministre va vouloir s'exprimer sur la question, lors de la question complémentaire. Ce que j'aimerais dire aux députés de Toronto, Danforth, c'est que je sais qu'il a toujours été un défenseur de l'énergie verte et des économies d'énergie. Et j'espère qu'il va voir à quel point nous nous concentrons sur la conservation et l'économie d'énergie dans ce plan. Et je pense que ça va tout à fait dans le sens des valeurs qu'il a toujours protégées et défendues. Et j'espère qu'il pourra soutenir ce plan énergétique à long terme. Merci. Question complémentaire. Si vous nous aviez écouté un peu plus tôt, nous aurions des tarifs d'électricité bien moins élevés à l'heure actuelle. Le gouvernement a prétendu plusieurs fois qu'il y avait un plan à long terme sur le plan énergétique, mais les plans n'arrêtent pas de changer et les factures des Ontariens le reflètent bien. Un milliard de dollars pour l'annulation d'ententes privées dans le secteur de l'énergie à Mississauga et à Oakville. Et 900 millions de contrats qui ont été signés pour la remise en état d'une centrale nucléaire et de réacteurs. Et il n'y a pas de plan concret en la matière pour comment est-ce que les contribuables peuvent vous faire confiance cette fois-ci alors qu'il n'y a jamais vraiment eu de plan en tant que tel sur le plan énergétique. Écoutez, si on les écoutait, il n'y aurait eu aucun investissement dans les infrastructures électriques et énergétiques. Nous avons un plan et l'UNPD est contre l'énergie solaire, éolienne, contre le gaz. Ils sont en opposition avec tout ce que nous proposons en réalité. Et nous avons maintenant ce plan à long terme sur le plan énergétique et nous pensons qu'il devrait le soutenir. Mais nous avons un plan, nous avons effectué des investissements et ce sera reflété dans notre plan à long terme. Merci. Question complémentaire finale. Je n'appellerai pas ça une réponse, monsieur le Président. Les familles de l'Ontario payent les facteurs d'électricité les plus élevés du Canada. Elles sont presque supérieures du double à celles que payent les familles du Manitoba. Voilà. Alors, vraiment, le gouvernement s'est concentré sur l'aide aux fournisseurs privés pour que leurs contrats ne soient pas annulés, mais ne se sont pas du tout consacrés aux intérêts des contribuables. Alors, qu'est-ce qui nous dit que ce plan n'est pas encore un exercice de relation publique d'un gouvernement qui a déjà échoué sur toute la ligne ? Merci. Eh bien, le député verra ce plan, donc, prospectif énergétique à long terme que nous présenterons lundi prochain. Et en ce qui concerne les promoteurs privés dont vous parlez, Eh bien, le député de Toronto, Danforth, a dit qu'il condamnait les investissements privés dans la production d'électricité en Ontario. Mais, lorsqu'ils étaient au gouvernement, eh bien, ils ont signé neuf de ces contrats avec des fournisseurs privés en ce qui concernait des centrales au gaz. Alors, il serait plus judicieux d'avoir un mélange sain d'investissements privés et public et un mélange de sources d'énergie pour assurer l'approvisionnement de l'Ontario. Monsieur le Président, le plan du NPD d'éliminer les investissements dans ce secteur énergétique de l'Ontario nous coûterait des milliers d'emplois. Et cela ferait encore plus augmenter les factures d'électricité. Il s'agit d'une idée tout à fait idéologique. Merci. Je vous demande de retirer votre remarque. Merci beaucoup. Ma question s'adresse à la Première ministre. Madame la Première ministre, eh bien, les familles se serrent la ceinture et ont des inquiétudes quant à leur avenir. Et en même temps, eh bien, on voit que les salaires des PDG du secteur privé ne cessent d'augmenter. Et depuis 2010, les no-démocrates disent qu'il est vraiment temps de limiter, de plafonner ces salaires trop élevés des PDG du secteur privé. En septembre 2012, le ministère des Finances a dit qu'il établirait un tel plafond et qu'il rétablirait une situation réaliste. Je le cite ici. Est-ce que la Première ministre est d'accord pour plafonner les salaires des PDG du secteur privé ? Merci. Alors, comme le député le sait très bien, le NPD a donc soutenu le budget dans le cadre duquel nous nous sommes engagés à plafonner de tels salaires et à examiner des mesures concrètes en la matière. Et nous allons mettre en œuvre de telles mesures ces prochains mois. Et je sais que le député du troisième parti comprend très bien que cela fait partie de ce sur quoi nous nous sommes mis d'accord dans le cadre du budget 2013. Cela fait peut-être partie de ce sur quoi nous nous sommes mis d'accord, mais en réalité, cela prend bien trop de temps. Cela prendrait 9 ans aux Canadiens moyens de gagner 418 000 dollars. et cela représente le double du salaire de la Première ministre. En 2012, les libéraux ont finalement accepté qu'il était temps de plafonner ces salaires qui représentent le double du salaire de la Première ministre. Et la Première ministre n'a aucun problème de dire aux familles qu'il faut qu'elle se serre de plus en plus la ceinture, mais est-ce qu'elle va enfin honorer ses engagements et le faire dès maintenant, mettre en place ces mesures ? Monsieur le Président, merci beaucoup. J'ai déjà dit que nous travaillions à de telles mesures et que nous allions les mettre en place ces prochains mois. Alors, je pense qu'il faut avoir des instruments efficaces dans ce secteur parce qu'il y a des secteurs dans lesquels on a besoin d'une certaine expertise, comme par exemple le secteur médical ou le secteur nucléaire, qui assurent les services dont cette province a vraiment besoin. Nous avons une obligation de nous assurer que ces systèmes fonctionnent de manière correcte. Nous, nous sommes engagés à prendre de telles mesures dans le budget et ces initiatives seront présentées dans les prochains mois. Et j'espère que le député du troisième parti comprend que c'est tout à fait important que nous le fassions de manière concrète et de manière efficace pour pouvoir assurer l'expertise dans tous les secteurs concernés. Merci beaucoup. La plupart des familles ontariennes n'ont pas fait l'objet d'une augmentation de salaire depuis très très longtemps, des années. Et en ce moment, ils entendent parler de tous ces scandales incessants de cybersanté, d'Orange et des centrales au gaz annulés. Est-ce que la Première ministre va enfin s'engager en ce sens et soutenir le projet de loi pour le plafonnement des salaires des PDG du secteur privé ? Monsieur le Président, comme je l'ai dit, nous avons déjà commencé à y travailler. Nous avons promis cela dans le cadre du budget 2013 et c'est ce que nous allons faire. Et comme je l'ai dit, il faudra s'assurer que nous ayons un instrument efficace à notre disposition pour pouvoir maintenir l'expertise dans les différents secteurs concernés. Il faut que nous nous assurions de maintenir l'expertise dont nous avons besoin dans, par exemple, le secteur nucléaire ou le secteur médical. Et je suis tout à fait d'accord. Il faut qu'il y ait des mesures de contrôle de la rémunération des PDG du secteur privé. Et nous allons présenter de tasse initiatives. Et j'espère que le député du troisième parti va pouvoir travailler avec nous à la mise en place de ces initiatives. Merci. Une nouvelle question, le député de New Market. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la Première Ministre. M. le Président, hier, la ministre de la Santé a avoué être surprise que le Dr Chris Maza ait été embauché dans un hôpital. Et il n'y a pas longtemps, elle l'avait traité de menteur, elle l'avait donc licencié, lui avait fait perdre son emploi en tant que PDG d'Orange. Elle l'a même appelé la police provinciale pour qu'elle fasse l'enquête sur la question. Et il fait l'objet également d'un examen de la part de l'Ordre des médecins et des chirurgiens. Et maintenant, il travaille aux urgences de l'hôpital de Thunder Bay. Lorsque je lui ai demandé ce qu'elle penserait s'il se mettait à travailler dans son hôpital, eh bien, elle ne m'a pas répondu. Mais pourtant, elle prétend qu'elle n'a aucune autorité sur la question. J'aimerais demander à la Première Ministre la chose suivante. Si la Première Ministre n'a aucune autorité pour s'assurer que cette personne ne soit plus embauchée dans le secteur public, qui possède donc cette autorité ? Arrêtez la pendule. Reprenez vos sièges, s'il vous plaît. Madame la Première Ministre. Merci. Je pense qu'on a répondu à cette question de manière tout à fait complète. Hier, c'est la ministre de la Santé et des Soins de longue durée qui y a répondu. Et je pense qu'elle va peut-être vouloir faire des commentaires sur cette question. Et je pense qu'elle a dit très clairement comment ces processus d'embauche étaient organisés. Le commentaire que j'aimerais faire, c'est que je sais que le député d'en face ne dit pas qu'il faudrait trouver une manière, eh bien, de passer outre les processus établis. Et bien sûr, il y a de tels processus en place en raison de la conduite passée de cette personne. Mais je suis sûre que le député d'en face ne propose pas qu'une passion outre les processus en place qui sont en place pour tous les citoyens de cette province. Merci. Madame la Première Ministre, c'est tout à fait ce que j'aimerais proposer. Si le personnel de l'hôpital de Thunder Bay n'en sait pas assez, n'est pas assez qualifié pour ne pas embaucher une telle personne, eh bien, oui, il faudrait intervenir. C'est un homme qui est devenu de plus en plus dépendant au Père Cossette et qu'il a prescrit lui-même ses médicaments à des personnes qui en étaient dépendantes. Il a gaspillé des millions de dollars, il a risqué la situation du personnel de range, il a gaspillé des deniers publics à hauteur de millions de dollars. Cette personne ne devrait pas être embauchée dans le secteur public et surtout pas aux urgences dans l'hôpital de Thunder Bay. Merci. Reprenez vos sièges, s'il vous plaît, reprenez vos sièges. Merci. Madame la Première Ministre. Monsieur le Président, vous savez, j'ai vu comment l'opposition s'était levée, avait applaudi à la présentation d'un argument qui créerait un précédent très, très dangereux, Monsieur le Président. Donc je ne sais pas si on en est arrivé à une société telle que la veulent les conservateurs, une société dans laquelle les individus... À l'ordre, s'il vous plaît, le député de Renfrew-Nipissing-Pembroke. Le député de Renfrew-Nipissing-Pembroke. À l'ordre, s'il vous plaît, le ministre de l'Énergie, le ministre des Affaires Rurales et le procureur général, ainsi que le député de Nippie & Carlton. S'il vous plaît, à l'ordre. Alors, je vous l'ai dit plusieurs fois, la prochaine fois que je citerai vos noms, eh bien, il s'agira d'un avertissement. Il s'agirait donc d'une société dans laquelle l'ordre des médecins et des chirurgiens n'aurait plus aucune autorité, et une société dans laquelle les individus prendraient une décision arbitraire sans respecter le processus établi. Alors, je ne pense pas que c'est une société qui protégerait les intérêts des interviens. Enseyez-vous, s'il vous plaît. Reprenez vos sièges. Nouvelle question. Le député de Al-Ghama Manitoulin. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. Depuis un an déjà, eh bien, le gouvernement dit que l'entente avec Cliffs avait été conclue. Mais malheureusement, le vice-président de Cliffs, Bill Boer, de la Chambre de commerce de Sudbury, a dit qu'il s'inquiétait du fait qu'il n'y avait pas d'accord conclu dans le cercle de feu. Alors, en mars 2012, Bloer a dit que Cliffs devait donc signer un accord définitif avec le gouvernement. Est-ce qu'un tel accord a été signé et qu'est-ce qu'il convient ? Merci. Le ministre du Développement du Nord et des Mines. Merci. J'apprécie cette question. Et comme le sait le député, le cercle de feu continue d'être un projet auquel nous travaillons très dur. Et donc, il y a de nombreuses sociétés de développement qui sont impliquées. Mais nous voulons également préserver les intérêts des Premières Nations et du gouvernement fédéral. Il y a de nombreux pourpallés en la matière. Alors, c'est une conversation tout à fait importante. Et un nombre important de sociétés y sont impliquées. Et la nature de ces conversations est tout à fait confidentielle pour des raisons que vous contraindriez très bien. Et je pense que c'est important d'en maintenir la confidentialité. Alors, il y a eu un certain retard. Mais j'aimerais dire, monsieur le Président, que nous voulons continuer à nous concentrer sur le développement du cercle de feu et au-delà. Merci. Quand je me lève, vous vous asseyez, s'il vous plaît. Merci. Je vais essayer de reposer ma question. Le gouvernement libéral a fait fuir Cliffs de l'Ontario. Il y a déjà plus d'un an, Cliffs a fait part de ses préoccupations. Et on ne sait pas quels ont été les engagements conclus avec Cliffs. Et nous ne savons pas si le gouvernement a honoré ses engagements en la matière. En 2013, mars 2013, Cliffs demandait encore ce qu'il y ait un document définitif de signer. Est-ce que le gouvernement a signé un tel document avec Cliffs ? Et sinon, pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas fait ? Monsieur le Président, nous savons tous très bien que nous avons eu des conversations très importantes avec un certain nombre de sociétés, y compris Cliffs. Et nous allons continuer sur cette voie. Et ce que nous savons également, Monsieur le Président, c'est que nous sommes engagés à aller de l'avant en la matière, surtout en ce qui concerne les aspects clés du cercle de feu, les infrastructures en particulier. Et c'est pourquoi nous avons donc des négociations avec de nombreux partenaires, de nombreuses sociétés, et des parties prenantes tels que le gouvernement fédéral, les Premières Nations et le secteur. Mais en fait, je ne pense pas que c'est approprié de la part de ce député de s'accrocher à des détails hors du contexte. Ce qui est important, c'est d'aller de l'avant. Il faut qu'il y ait des consultations avec les Premières Nations. Et vraiment, il faut se consacrer à ces aspects clés. Merci, merci. Merci. Je rappelle au ministre, quand je me lève, vous vous asseyez. Vous avez oublié? D'accord. Nouvelle question du député de Vend. Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'ai une question à poser au ministre de l'Énergie. Je suis certain qu'il y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec moi, qu'une des questions qu'on reçoit la plus souvent de nos commettants porte sur leur facture d'électricité. C'est le cas chez moi. Les factures d'électricité ont plusieurs éléments. Et c'est difficile pour les gens de comprendre chaque élément de la facture. Les commettants se demandent aussi comment mieux gérer leur consommation énergétique pour réduire leurs factures et réduire l'effet sur l'environnement. On en parle souvent. Il est important pour les Ontariens et Ontariennes de mieux comprendre le réseau électrique de l'Ontario. Alors, pourriez-vous nous donner une mise à jour pour que les gens comprennent mieux le système? Le ministre de l'Énergie. Monsieur le Président, merci aux députés d'avoir posé cette question. La littératie énergétique, c'est quelque chose qui intéresse les gens à travers la province. Lorsqu'on a fait des consultations, c'est ce que nous avons constaté. C'est une priorité importante pour le ministre de l'Énergie. Hier matin, j'étais au lancement du centre de découverte Hydro 1 à l'Université de Toronto. Il y en a qui ont vu ce centre de découverte lors de plusieurs événements en Ontario. Il s'agit d'un outil mobile qui permet de sensibiliser les consommateurs. Et cela fait partie de notre initiative de garder les Ontariens au courant de ce qui se passe. Alors, merci au ministre et ce qu'il fait pour les gens de l'Ontario. On dirait que c'est une initiative très valable. Faire la promotion de la littératie en matière d'électricité permettra aux gens de comprendre comment marche le système, comment leurs choix énergétiques ont une incidence sur l'environnement, et ils vont pouvoir mieux gérer leur consommation. Je comprends que le besoin d'améliorer la littératie énergétique, c'est un message qu'on a tous entendu. On l'a entendu de Gordon Manor. Étant donné la complexité des factures, aider la population à mieux comprendre le réseau de l'électricité est plus important que jamais. Alors, ce centre de découverte, qu'est-ce qu'il va faire pour que je puisse mieux informer mes cométaires? Le centre de découverte permet aux visiteurs d'apprendre ce que c'est que Hydro1 et notre réseau d'électricité. C'est intéressant et interactif. Les gens, les entreprises apprennent des éléments sur l'utilisation de l'électricité et comment cela va servir aux générations futures. Ce centre donne aux consommateurs des présentations très intéressantes. Et Hydro Ontario travaillera avec tous les députés pour faire venir le centre de découverte chez eux. Et je vous invite à profiter de cette excellente ressource. Nouvelle question, député de Nippin-Carlton. Merci beaucoup. J'ai une question au ministre de l'Énergie. Bonjour. Ce matin, vous avez confirmé le secret, le pire gardé de l'Ontario, c'est que vous deviez annoncer le plan à long terme de l'énergie juste avant de continuer l'enquête sur les centrales au gaz. Et la semaine dernière, le ministre a dit que son plan à long terme serait en fait à court terme. Alors, il y a une contradiction. C'est donc très difficile de prendre ce plan au sérieux. Alors, d'abord, on devait se fier à l'énergie éolienne. C'est très coûteux. Ensuite, on devait avoir deux centrales au gaz qu'on a ensuite annulées. Et maintenant, on demande une augmentation des tarifs de 30 %. Alors, je pose une question sérieuse. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle Hans et d'autres quittent la province? Le ministre de l'Énergie, M. le Président, parfois, il y a des questions qui viennent de l'opposition. Et ce sont des questions qui démontrent que l'opposition ne comprend pas ce qui se passe. Et je suis heureux de cet exemple de Hines, parce que l'usine de Leamington a une centrale de co-génération d'électricité de 7 MW qui génère sa propre électricité. Et ça ne coûte pas cher. Ils ne font pas partie du réseau. C'est mal informé, tout comme tous ces commentaires et ces questions. M. le Président, ils ont créé un déficit. Nous avons un surplus. Maintenant, la production de l'énergie est propre. M. le Président, nous avons fait d'excellentes choses, contrairement à eux. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Question complémentaire. M. le Président, la vérité, ça fait mal. Les faits font encore plus mal. Alors, s'il vous plaît, on arrête la minuterie. Moi, je n'entends pas quand vous faites du chahutage non plus. Ça, c'est mon travail. Vous n'aurez pas le dernier mot non plus. Non, absolument pas. Si vous répétez cela, je vais vous faire un avertissement. Ne me contestez pas. Question complémentaire. Il m'a géré le dossier de l'énergie. Il ne me croit pas. Mais parlons du rapport des manufacturiers des véhicules du Canada. Et je cite. Une combinaison de facteurs, y compris les taux d'électricité qui sont plus élevés. Par exemple, le coût de l'électricité pour une grande usine d'assemblage aux États-Unis sont à 5 millions de dollars de moins que les usines en Ontario. Une pénalité des coûts qui sont très connus des décideurs. On dit, par exemple, que les gens à Toronto payent 123 % de plus que les consommateurs à Chicago, 50 % de plus qu'à Nashville et 37 % de plus que les consommateurs à Détroit. Pourquoi est-ce qu'ils forcent les entreprises à quitter l'Ontario? Le député de Durham, à l'ordre, s'il vous plaît. Oui, je sais ce que c'est, dit le Président. Je le sais. Je lui donne le temps de réfléchir. Le député de Stormont-Dundas-Glengarry, à l'ordre, s'il vous plaît. Vous n'avez pas compris. Alors, il va falloir que je sois encore plus dure avec vous. Continuez. Le ministre de l'Énergie, Monsieur le Président, encore une fois, ces questions sont fondées sur des faussetés. On parle de Heinz, on parle du prix de l'énergie aux États-Unis. On blâme la fermeture de Heinz sur les coûts d'énergie. Mais il y a deux usines de Heinz qui ont fermé leurs portes le même jour aux États-Unis. Alors, on donne les États-Unis, on montre les États-Unis en exemple, mais ils n'ont pas de crédibilité. Monsieur le Président, nous avons créé un réseau d'électricité fiable. Nous avons beaucoup investi dans le secteur. Monsieur le Président, oui, ça met des pressions sur les prix. Mais en même temps, nous avons créé des programmes pour améliorer les prix. Pour les consommateurs industriels, on a créé une initiative de conservation industrielle. Nous avons créé un programme de mesures incitatives pour les industries et un autre programme aussi. En ce qui concerne Cliffs, on a mis quelque chose sur la table qui était très intéressant au niveau des coûts de l'énergie. La députée de Nicoban. Ma question est pour la première ministre. Ce matin, les sages-femmes de l'Ontario ont lancé une constatation en vertu des droits de la personne à cause de deux décennies de discrimination. Les sages-femmes sont payées 52 % de ce qu'elles devraient gagner. Pendant des années, les sages-femmes et les familles et le NPD ont demandé au gouvernement d'agir là-dessus. Il s'agit d'une question d'équité de base. Nous savons que le gouvernement aime bien parler de la valeur des sages-femmes et des soins qu'elles fournissent. Mais est-ce qu'elle peut nous expliquer pourquoi elle ne respecte pas son obligation à l'équité en matière de rémunération pour ce groupe dominé par les femmes? Réponse de la ministre de la Santé. Ce que je peux faire, ce que je peux vous dire, monsieur le Président, c'est que nous valorisons beaucoup le travail des sages-femmes. C'est pour cela qu'il y a trois fois plus de femmes qui sont soignées par les sages-femmes qu'il y a dix ans. C'est pour cela que nous avons augmenté le financement au programme pour les sages-femmes. Maintenant, c'est cinq fois plus. Il y a plus de place pour la formation des sages-femmes parce que nous croyons que les femmes devraient avoir accès aux sages-femmes. Mais notre engagement ne s'arrête pas là. Nous avons augmenté la rémunération aux sages-femmes de 25 % au cours des dix dernières années. Notre engagement envers les sages-femmes est fort et reste fort. Est fort, plutôt, et reste fort. Question complémentaire. Ce que la ministre vient de me dire, c'est qu'elle se sent à l'aise avec le fait que les hommes soient payés 48 % de plus que les femmes pour faire exactement le même travail. Les sages-femmes nous disent d'évaluer les services de sages-femmes, c'est d'évaluer les gens à qui les sages-femmes donnent des services, les femmes et leurs familles. Aujourd'hui, on demande aux sages-femmes de travailler gratuitement du 1er juillet au 31 décembre. Les sages-femmes sont fâchées, frustrées. Après des années d'être ignorées par le gouvernement, elles n'avaient plus le choix. Il fallait qu'elles aillent devant les tribunaux pour faire respecter la loi que le gouvernement a mise en place lui-même. Ces femmes qui s'occupent de 20 000 femmes et de nouveaux-nés à chaque année sont laissées pour compte. Est-ce qu'on va respecter les obligations? M. le Président, j'ai vu de mes propres yeux les soins extraordinaires donnés par des sages-femmes. À deux fois, j'ai deux petits-enfants qui sont nés et les sages-femmes étaient présentes. Notre engagement et notre respect sont énormes. Il est important pour la députée d'en face de bien comprendre la situation. Nous avons augmenté la rémunération pour la première fois aux sages-femmes depuis l'établissement de l'Ordre en 1994. Il y avait une augmentation de salaire de 20 à 29 % de 2006 à 2011. À chaque année, il y a eu une augmentation de 2 %. Je suis très, très fière de ce que nous avons fait jusqu'à présent. Le député de Glengarry, au ministre de l'Environnement, aujourd'hui, c'est le 27 novembre, c'est la journée de l'environnement et de l'industrie en Ontario. Établit en 1991 l'Industrie de l'environnement en Ontario, ONIA, et l'Association des entrepreneurs qui représentent les intérêts de l'industrie environnementale en Ontario. Cet organisme à but non lucratif est dirigé par un conseil d'administration et a environ 200 membres. Cette industrie représente plus de 40 % de l'industrie environnementale du Canada et génère 8 milliards de dollars en revenus annuels. Cette industrie est importante pour la santé économique de l'Ontario. Alors, M. le ministre, pourriez-vous nous expliquer le rôle d'ONIA et son rôle en ce qui concerne les projets économiques de l'Ontario? Votre question arrive à point. Je suis heureux de reconnaître cette journée de l'industrie environnementale. Avec plus de 8 milliards de dollars en revenus annuels et plus d'un milliard de dollars en exportation, le secteur de l'environnement contribue à la santé environnementale de l'Ontario, la qualité de la vie et à ses citoyens. Nous voulons continuer à investir dans ce domaine et à renforcer les infrastructures. Nous allons continuer de travailler avec ONEA et participer à des événements tels que la journée de l'industrie environnementale. Nous avons des initiatives qu'on appuie également. ONEA a de bons rapports avec notre gouvernement et veut continuer à travailler avec la province sur des stratégies qui permettront d'appuyer et de faire croître l'industrie environnementale en Ontario. Merci pour cette mise à jour. Ce partenariat entre le ministère de l'Environnement et l'Association des industries environnementales est un excellent exemple du plan économique de l'Ontario. Ce plan encouragera des technologies qui protégeront la terre, l'air et l'eau de l'Ontario. On va miser sur les forces environnementales de l'Ontario et contribuer à nos forces économiques et concurrentielles. Monsieur le ministre, pourriez-vous expliquer comment nos rapports avec ONEA permettra de protéger l'environnement et encourager le développement des infrastructures vertes? Le député a posé une question importante et probablement volé la prochaine question à l'opposition officielle. Il me fait plaisir de répondre à la question. Les municipalités ont besoin d'améliorer leur système de traitement des eaux usées. À qui ils vont se retourner? Et s'ils veulent réduire la pollution de l'air, à qui ils vont se retourner? Quand il faut mettre en place un système de recyclage, à qui on s'adresse? Tous ces organismes vont s'adresser à une entreprise qui est membre de l'Association des industries environnementales de l'Ontario. Il est important d'avoir des associations comme celle-ci en Ontario. Et je voudrais continuer à travailler avec l'industrie environnementale pour assurer la propreté de notre environnement et la santé de notre environnement. Et n'oubliez pas d'assister à la réception d'aujourd'hui. La députée de Andrews, une question pour la première ministre. Madame la première ministre, les contribuables de l'Ontario sont fâchés. Et votre gouvernement fait face à deux poursuites de la part de deux compagnies d'éoliennes suite à un moratorium sur le développement des éoliennes autorières. Et nous avons appris qu'une compagnie qui s'appelle Trillium a lancé une poursuite de plusieurs milliards de dollars. Si le gouvernement perd ces poursuites, ça pourrait coûter 2,7 milliards de dollars au gouvernement. Et Windstream a été motivé à lancer une poursuite à cause de ce qui s'est passé avec les centrales au gaz. Est-ce que ce moratoire, c'était une autre façon de récupérer des sièges au gouvernement? Et est-ce que vous allez continuer de payer ce genre de frais? Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'ai entendu la question, mais ce que je n'ai pas entendu, c'est de la cohérence. D'après ce que j'ai compris, c'est que ce parti est tout à fait contre l'énergie éolienne. Cette députée voudrait qu'on annule tous les projets. Et j'entends le chahutage du député de Renfrew. Le député de Renfrew-Nipissing, Pembroke, on vous fait une mise en garde. Il y a plusieurs députés à qui j'ai fait une mise en garde. Alors, il n'appuie pas du tout l'énergie éolienne. Ils ne sont pas en faveur de l'énergie verte. Nous pensons que l'énergie verte et renouvelable, c'est la voie à suivre. Et l'élimination des centrales au charbon, c'est une bonne chose à faire. Ils n'y croient pas, mais en même temps... Et ils voudraient annuler tous ces contrats, ce qui n'est pas cohérent, ce qui ne correspond pas à la question de la députée. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Question complémentaire. Il est clair qu'on a pratiqué cette réponse à l'avance. C'est un autre exemple de la mauvaise gestion des libérants. En 2011, au cours d'une année électorale, le ministre de l'Énergie s'est contredit. Et il a contredit ce qu'a dit le ministre des Ressources naturelles et a dit qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves scientifiques pour poursuivre ce développement. Et en 2013, même l'étude de l'Université de Waterloo démontre une association entre des impacts négatifs à la santé et la proximité aux turbines éoliennes. Alors, le gouvernement libéral cite des preuves d'un côté et ne tient pas compte des preuves de l'autre côté. Alors, cessez cette folie et mettez en place un moratoire sur la construction de toutes les turbines. Asseyez-vous. Le procureur général à l'ordre. Merci beaucoup, M. le Président. Je n'aurais jamais pu prévoir une question aussi incohérente. Je n'aurais pas pu pratiquer ma réponse à une telle question. Alors, je vous dis une chose. La députée d'en face nous critique d'un côté parce qu'il y a une poursuite judiciaire et parce qu'on a annulé certains projets. Mais de l'autre côté, elle dit qu'on doit annuler tous les projets, ce qui pourrait nous amener à faire face à encore plus de poursuites judiciaires. Alors, ce parti a une approche incohérente envers l'énergie, a une approche incohérente envers l'infrastructure. Nous allons continuer à travailler ensemble pour mettre en place un meilleur processus. Mais on ne va pas suivre cette voie incohérente des consommateurs. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Nouvelle question. Le député de Tim Inns-Bay James. Moi, j'ai une question pour la première ministre. Il y avait un Commons Boy Northwest qui était à la Queen's Park et qui soulevait des questions en ce qui concerne l'annonce, en ce qui concerne une conversion partielle de biomasse. et on disait que c'était quelque chose qui était beaucoup trop petit pour pouvoir fournir l'énergie nécessaire. Alors, comment est-ce que vous pouvez avoir 1,1 milliard de dollars pour annuler des centrales au gaz et vous ne pouvez même pas vous occuper de la question de Tim Inns-Bay, le ministre de l'Énergie ? J'apprécie la question du député. J'ai pu parler à certaines personnes de la délégation, y compris Ian Angus, qui était content de notre décision, qui avait soulevé certaines questions en ce qui concerne les biomasse. Et il avait des suggestions très positives, très intéressantes, et on va les étudier. Notre plan énergétique pour le nord-ouest de l'Ontario est très solide. Il y a 2,5 milliards de dollars d'investissement et la sécurité énergétique de Thunder Bay est parfaite. Il y aura une usine. On va pouvoir utiliser la biomasse. Il y aura l'électricité quand ils en ont besoin. C'est quelque chose qui va être extrêmement fiable. Monsieur le ministre, bon, c'est assez choquant ce que vous dites, parce que vous devriez savoir qu'en tant que ministre de l'énergie, que le nord-ouest de l'Ontario est très différent en ce qui concerne la fourniture énergétique. Ce qui se passe à Thunder Bay, c'est que c'était une usine qui pouvait donner de l'électricité dans le nord-ouest. Et là, maintenant, vous aurez une usine qui va juste donner de l'énergie quand on a des besoins complémentaires. Alors, pourquoi est-ce que vous avez dépensé 1,1 milliard de dollars pour sauver les sièges à Mississauga et Ogil et vous n'êtes pas prêts à appuyer les gens de Thunder Bay dans le nord-ouest, le ministre? Ça, c'est vraiment une question NPD. Ils nous demandent de faire des investissements dont on n'a pas besoin. Nous, ce que nous voulons, c'est nous fier à l'expertise de ceux qui fournissent des solutions énergétiques. Donc, c'est la bonne solution à Thunder Bay. Ils ne devront pas se soucier d'avoir suffisamment d'énergie. Le député des Tobicots-Nord, merci. Et moi, je veux dire que j'ai juste... ...développement économique, du commerce et de l'emploi, l'honorable Eric Hoskins. Comme vous le savez, notre gouvernement a donc débuté notre stratégie pour les emplois jeunes. Et ça, c'était après des consultations qui avaient donc les voix d'éducateurs, des entreprises, des jeunes. Ces discussions permettaient d'avoir une perspective locale et cela allait influencer la façon dont on allait créer ce nouveau programme de stratégie d'emploi pour les jeunes. Est-ce que le ministre pourrait nous dire quand est-ce que les jeunes de ma circonscription et de tout l'Ontario, quand est-ce qu'ils pourront avoir accès à ces fonds? Le ministre, merci. Je vais remercier le député des Tobicots-Nord pour cette très bonne question. Cet investissement de 295 millions de dollars au cours des deux prochaines années, va créer 30 000 emplois pour les jeunes. Il y a un fonds qui va permettre d'avoir des emplois avec un échéancier qui sera en décembre. Et puis ensuite, on va avoir une distribution des fonds jusqu'en janvier 2015. On a également une formule qui va pouvoir être remplie par les jeunes. Il y a des compagnies qui vont permettre aux jeunes de travailler pendant l'été. Chaque fonds a un processus différent pour l'application. Et vous pouvez voir ça en ligne. Merci, je vais féliciter le ministre pour ce programme et pour tous les aspects de cet investissement. Et moi, je vais essayer de faire la promotion de notre stratégie pour les emplois jeunes. Et les jeunes pourront faire leur demande maintenant. Les jeunes des Tobicots-Nord ont également entendu parler du fonds d'emploi pour les jeunes. Et certainement, le chômage chez les jeunes, c'est quelque chose de très inquiétant pour les jeunes et leur famille. Et certainement, ce programme, cela va beaucoup les aider. Est-ce que le ministre pourrait nous dire comment est-ce que les jeunes pourront avoir accès à ce fonds? Le ministre des Collèges et Universités. Moi, je suis très heureux de pouvoir répondre à cette question. Moi, je vais dire qu'on a eu pas mal de succès avec ce fonds d'emploi pour les jeunes. Il y a 3 000 ou 721 jeunes qui ont pu avoir un emploi grâce à notre programme. Et là, j'espère que ce fonds pourra profiter à 25 000 jeunes dans l'ensemble. Certainement, les jeunes et les employeurs peuvent faire une demande en regardant notre site sur la toile. Et nous avons également des centres de développement des compétences sur Balkan Street, Humber College et le YMCA sur Albion Road. Moi, je vais encourager tous les membres, tous les députés à faire la promotion de ce programme. Nouvelle question, le député de Walton Hills. C'est une question pour la première ministre. Comme vous vous en souviendrez, il y a presque huit mois, il y a Aerosmith, qui était l'usine la plus importante à Fergus, à annoncer qu'il terminerait l'exploitation de son usine. Et ça, ce sont des emplois qui vont aller aux États-Unis. Et ça, c'était un coup pour notre collectivité. Mais on espère que le gouvernement va avoir un climat qui va profiter aux entreprises. Cet automne, notre parti était prêt à adopter tous les projets de loi que le gouvernement présentait, mais on avait une demande. C'est que le gouvernement dépose un plan sur la création d'emplois. Le ministre du Développement du Commerce et du Déemploi. Je suis heureux que les députés aient soulevé la question de Aerosmith. Il sait très bien que ça, c'était un de mes grands-oncles qui avait travaillé là. Et certainement, c'est très important pour cette petite collectivité de Fergus. Il faudrait que cette localité puisse avoir une économie prospère. On travaille très dur. Et le député saura très bien qu'il y a d'autres mesures que nous sommes en train de prendre. Et certainement, pour les employés qui ont perdu leur emploi, on a un centre d'action qui va leur donner de l'appui lorsqu'ils sont à la recherche d'emploi. C'est une collectivité qui est très importante dans le sud-ouest de l'Ontario. Et c'est très important pour moi, personnellement, également. Donc, en 2005, moi, j'avais tiré la sonnette d'Albarm parce qu'il y avait vraiment un problème pour la compétitivité des industries ontariennes. Bon, mais certainement, depuis ce temps-là, on a plutôt perdu plus de 300 000 bons emplois dans le secteur manufacturier. Et là, donc, on a encore 350 personnes qui ont perdu leur emploi à Aerosmith. Et là, il y aura des milliers de familles qui vont avoir peur pour leur avenir. Et on voit un gouvernement qui ne sait absolument pas quoi faire. Si le gouvernement ne peut pas avoir un plan pour les emplois, est-ce qu'ils vont adopter notre plan ? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Le ministre. Voilà où je vais être en désaccord avec le député. Nous, nous avons un plan d'emploi. Mais le Parti conservateur ne l'avait pas appuyé. Il ne l'avait pas appuyé en 2008 quand on a aidé les compagnies automobiles. Sinon, GM et Chrysler seraient partis. On avait créé le Fonds du développement du Sud-Ouest. Ça nous a permis de créer 7 000 emplois. Vous n'étiez pas non plus en faveur de notre plan emploi jeune. Et là, on a pu avoir 3 000 jeunes qui ont pu obtenir un emploi en raison de ce programme. mais le problème, c'est que vous n'appuyez rien. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Nouvelle question. La députée de Wallach. Pendant des années, les néo-démocrates avaient appuyé des projets de loi où on essayait d'appuyer les gens qui avaient des maladies professionnelles. Et avec les pompiers qui sont là aujourd'hui, on est d'accord qu'on devrait ajouter le mélanome, également le cancer de la prostate, le cancer des testicules. Et le gouvernement a dit aux pompiers qu'ils étaient d'accord. Est-ce qu'on va changer la loi pour ajouter ces maladies ou est-ce qu'elle s'engage à ne pas faire plus que ce qu'elle avait dit, le ministre ? Je vais remercier la députée d'Emphase pour sa question et moi, je vais souhaiter la bienvenue à tous les pompiers qui travaillent dur qui sont ici parmi nous aujourd'hui. Je vais remercier les pompiers pour leur travail et certainement ce qu'ils font c'est qu'ils s'assurent que les collectivités soient en sécurité. Et là, en 2007, on avait essayé de déposer un projet de loi pour protéger les pompiers. Ce dont on a besoin, c'est des gestes et pas des applaudissements. Les pompiers sont soumis à toutes sortes de fumées toxiques et ils ont beaucoup plus de risques que pour certains cancers. ce nouveau projet de loi, cela changerait le projet de loi qui avait été déposé en 2007 comme par exemple d'autres cancers comme le lymphome, la leucémie, le cancer colorectal et ça, ce serait donc en plus des maladies qui avaient été citées. Est-ce que la première ministre va faire plus de dire qu'on respecte les pompiers et quand est-ce qu'elle va agir ? Le ministre, je vais remercier la députée encore une fois et moi, je vais remercier le député de Vaughan qui avait déposé le projet de loi 1881 qui avait proposé d'ajouter six cancers supplémentaires pour la liste des cancers auxquels les pompiers pouvaient être exposés. Alors moi, je peux vous dire qu'on travaille de très près avec l'association des pompiers de l'Ontario. La première ministre a pu leur parler et de montrer notre engagement vers les pompiers et on va continuer à travailler dur pour nous assurer que tous les pompiers soient en sécurité, qu'ils sont parfaitement protégés, qu'ils puissent continuer à faire leur travail et moi, je suis très fière d'avoir une très bonne relation avec les pompiers. Rappel au règlement, avant la mise aux voies des ferrains, le député de Nippie-Singer, Pembroke, je vais souhaiter la bienvenue à Valérie Miles et Steve Parson qui sont des gens qui travaillent dans l'immobilier. Le député de Bramadie, Gormelton. Je voudrais également présenter des invités qui étaient dans la tribune, qui ne sont plus là, des pompiers de ma circonscription, James Taylor, Dan Boyer, Kim Demers et Ryan Altria et Mark Trane et Ryan Coburn. Alors moi, je voudrais souhaiter la bienvenue à des pompiers Brent Kitson et Steve Myers de l'Association des pompiers de Waterloo. Je voulais corriger ce que j'avais dit pour la question du député de Tim Humes. J'avais mentionné que l'usine de Biomasse. Moi, j'aimerais présenter quelqu'un, le maire de Strasroy et d'autres membres de l'Association des routes. Le député de Liz Granville. Alors, dans mon discours sur le projet de loi 133, alors je voulais parler ou présenter une analyste en matière de politique, Larissa Smith. Moi, j'aimerais présenter quelqu'un de très important, le révérend Jim Gill et sa femme. Moi, je voulais dire que normalement, on a un roulement pour les présentations. Moi, j'ai dit qu'en faisant cela, je pourrais dépasser un petit peu le temps alloué, mais maintenant, je serais un peu moins patient. Alors, on a une mise aux voies. Mise aux voies déférées pour la troisième lecture du projet de loi 155, loi modifiant la loi sur les agences de recouvrement et la protection des consommateurs et de faire d'autres amendements à d'autres projets de loi. Cinq minutes. à d'autres Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage M. 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 ...